Grand Jojo, bonsoir. Bonsoir. Première question, 365 jours plus tard on se revoit, comment est-ce que ça va depuis l'année dernière ? Ça va très très bien, je retrouve ici beaucoup d'amis et je constate une chose, c'est que d'année en année l'organisation et l'accueil est de plus en plus croissant, ça devient de plus en plus agréable de venir à Marban. Ça, ça nous fait plaisir, on vient de vous voir passer devant la loge d'Annie Cordier, aller lui faire un petit coucou. Annie Cordier, une de vos grandes amies, vous auriez peut-être aimé faire un duo avec elle ou quelque chose comme ça sur scène aujourd'hui ? Non, ce n'est pas notre but, nous sommes copains. En fait, nous sommes voisins, on était voisins il y a déjà de nombreuses années. Elle habitait là à Ken, moi je n'habitais qu'au Kohlberg, ce sont deux petites villes qui sont l'une à côté de l'autre. J'ai connu ses débuts quand elle passait au bœuf sur le toit et donc elle m'a connu également. On était jeunes, on a travaillé ensemble, on a gardé une très très grosse amitié. Et ce qui est bien, c'est que quand on se retrouve, on parle encore ensemble dans un dialecte bruxellois qu'elle adore et qu'elle retrouve avec moi. Et est-ce que vous, vous avez toujours autant la pêche qu'à vos débuts ? Mais je crois que j'ai plus de pêche qu'avant. En vieillissant, je crois que ça monte tout le temps parce que j'ai de plus en plus envie de remonter sur scène que j'ai arrêté pendant de nombreuses années. Et je crois qu'il y a quatre ans, Barban, qui m'a donné cette envie de revoir le public tellement ils ont été gentils. Est-ce que vous avez une recette pour garder la forme, pour être tout le temps motivé, pour justement garder cette envie croissante d'aller sur scène ? C'est le public, c'est du sport, c'est boire un petit verre entre amis. Dites-nous tout. Bien, il n'y a pas de secret. J'avais un grand ami qui s'appelait Henri Salvador. Et Henri avait 90 ans quand il est mort. Et quand il avait 88 ans, je lui avais demandé, je dis, Henri, quel est le secret de ta forme ? Il m'a appris, il m'a donné une très bonne leçon. Il m'a dit, voilà, il dit, il faut dormir minimum 10 heures par jour. Ce que je fais. Donc lui, il dormait énormément, il faisait sa sieste. D'ailleurs, il est décédé en dormant. Deuxièmement, je nage tous les jours. Je fais tous les jours une heure de nage. Et puis, je crois que ce qui est surtout important, c'est d'être très bien entouré. J'ai 75 ans, mais je suis entouré avec une équipe de 40, 50 ans. Et je crois que ça stimule énormément. Je ne suis pas entouré de gens de mon âge. Encore une petite question sur le même sujet. Vous parliez de dormir 10 heures par nuit. Ici, on voit que vous êtes quand même programmé à 1h moins 20 du matin. Vous êtes plus un oiseau de nuit ou alors pour vous, c'est quand même difficile d'être programmé si tard dans la soirée ? Comment vous faites pour arriver à garder un rythme ? Mais évidemment, ce n'est pas facile de passer ce soir à minuit. Donc, mais c'est tout à fait exceptionnel. En général, je ne passe jamais si tard. Et je fais vraiment une exception pour ma maman parce que ce sont des grands amis. Et parce que le public, il est tellement extraordinaire que pour moi, il n'y a pas d'heure. L'année dernière, je vous avais parlé de notre fameuse Belgique, notre fameux pays qui a beaucoup de mal, qui ne va pas bien, qui reste dans la crise. Vous aviez une version optimiste. Vous m'aviez répondu de manière tout à fait optimiste en me disant « Si, ça va aller, on va s'en sortir. Ils vont arriver à trouver une solution et tout ». 365 jours plus tard encore, il n'y a toujours pas de solution. C'est vrai qu'il y a des accords qui arrivent petit à petit. Mais est-ce que vous êtes toujours aussi optimiste que l'année dernière ? Oui, oui, je suis de plus en plus optimiste parce que je ne vais pas vous cacher, il y a deux mois, j'ai eu très peur pour le pays. Mais avec les dernières nouvelles, je crois qu'ils sont quand même arrivés à un accord. Et je pense que les Flamands comme les Vallons vont retrouver leur compte. Je crois que l'accord qui va être fait est un bon accord. Et j'espère surtout qu'il y aura très prochainement un grand gouvernement qui sauvera un beau pays comme nous l'avons. Croix-Jo, merci beaucoup. Bon amusement sur scène et on viendra vous voir. C'est gentil et peut-être à l'année prochaine. À l'année prochaine certainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.